Bonjour et bienvenue tout le monde à Roche-Papiers-Janson. Le petit cinq minutes de Josette. Hey, on va se le dire, Charles, tu nous as rocké ça. Ben vraiment. Ben vraiment. Ben ça me fait plaisir, ça faisait longtemps que je voulais jouer une débite comme ça. Moi, les fées, je trouve que c'est les créatures les plus éparantes qui soient de tout le folk. Pour vrai, parce qu'on s'en est parlé avant, parce que je l'ai contacté, j'étais comme, ça te tenterait-tu? Tout ça, j'ai un personnage en tête, puis t'es comme, ok, ok. Puis là, je lui ai dit tout ce qu'il me fait. T'es comme, yo, moi, ça me fait penser à, dans Pan's Labyrinth, genre, le sortir avec les... J'étais comme... Exactement, ce genre de shit-là. Maintenant, je suis... Moi, j'aime bien les insectes dans la vie. Je trouve que c'est des créatures qui, quand elles sont à taille humaine, n'ont plus leur place dans la normalité des choses. Non. Mais moi, je vois-tu, j'avais zappé ça. J'étais pas sûr encore que t'étais une fée, en fait, que Guéron, t'es une fée. Mais là, tout a divulgaché ça comme un gros noob. Mais non, ça a été une grosse surprise. Moi, comme Mathieu l'a spécifié la dernière fois, j'ai genre 8 pages de lore. Puis là, j'ai entendu Guéron. Je vais t'attendre un peu, là. Je connais ce ton nom-là. C'est drôle. C'est drôle parce que tu l'as dit fou lentement. Puis on voyait la réalisation apparaître dans le visage de Chris. Il est comme... Il est... Rond? Puis là, il va checker dans ses feuilles à côté. Mais là, ça fait pas ça. Naturellement, Jack Ketchup, lui, il ne catche jamais la vie. Hé, non, man. Mais Charles vous roleplayait, là. Genre, à 100 000 à l'heure. Puis vous, vous étiez tous de même, là. Mais les fans de Catherine étaient insane, aussi, là. Catherine était... C'est gentil. C'est un gros melting pot de toutes les voix que je suis capable de faire. Ouais. Mais c'est ça qui est le fun, là. Ouais, c'est vrai. Même vraiment. Bon. Fait que... Sinon... Quand ça a fermé, Charles, tu as semblé dire que ça passait vraiment vite. C'est comme un flash. Comme un satané flash. Mais ça, c'est synonyme qu'on a du plaisir, ça, les amis. Oui. Oui. On dirait que des épisodes comme ça d'une heure, on ne voit jamais la fin arriver. Mathieu dit toujours, ça va se terminer comme ça aujourd'hui. Puis on est là. Ah non, on va... Mais surtout, moi, je trouve surtout les épisodes où il y a beaucoup de roleplay, ça passe... En tant que joueur, ça passe de même. Oui, parce qu'on participe encore plus, puis on lit des conversations. On n'est pas en train d'observer ou de rouler des dés pour un combat. Là, ça se trouve qu'on trouve le temps plus long. Bien, pas long, mais on le voit. Alors qu'en discussion, ça roule, tu sais. Genre, je ne vois rien partir quand on est dans le roleplay. C'est quatre heures, généralement. Une game standard de Donjons-Dragon, tu veux tout avoir le temps de tout faire. Des bonnes passes de roleplay, des bonnes passes de combat. Ça prend un minimum ça. Et puis ça, ça fait quatre épisodes, tu sais. Mais c'est ça, une saison, ça va quand même lentement que tu regardes, mettons, Critical Role, qui est une émission que j'écoute full. Eux, c'est des épisodes de trois heures à achat, tu sais. Mais leur quest avance tellement plus vite, tu sais. Puis en même temps, ils ont tellement plus le temps pour un épisode de trois heures au complet de juste des personnages qui actent un avec l'autre pour avoir un développement émotionnel, tu sais. Puis les liens entre les personnages qui tombent en amour ou qui, tu sais. C'est bien important de prendre son temps, en fait. C'est ça. Souvent, moi, de ce que j'ai vu, des erreurs de game de Donjons-Dragon, tout le monde veut faire des actions, tout le monde est excité, tout le monde a envie de jouer avec son bonhomme. Puis le défi dans ces affaires-là, c'est toujours de prendre le temps de respirer puis d'essayer de jouer la game de ping-pong. C'est très galvanisant que tout ça. De laisser la place aux autres aussi, tu sais. Je sais que quand moi, je suis un joueur, je prends beaucoup de place parce que… Moi aussi, je suis dégueulasse. Dégueulasse. Essayer de tendre des perches aux autres pour qu'ils prennent plus de place parce que c'est comme si ça commence à être Mathieu-Gassien-Chauve, tu sais. Ben, je ne vais pas juste commencer, mettons. Là, tu parles dans la vie, là? Point. Je parle point. C'est sur le podcast, Mathieu? Hein? Non, rien. Moi, j'ai juste fait ça parce que je voulais jouer à D&D. Moi, j'ai vraiment le goût qu'on termine ce Roche-Papier-Jason pour qu'on aille vite jouer notre game, la prochaine game, pour savoir c'est qui cette personne-là qui vient d'arriver avec un aura autour d'elle. Ben, vous, à la maison, vous êtes en pareil. T'es supposé savoir c'est qui, sinon? Oui, oui, c'est là. OK. Non. Bye, tout le monde. On se retrouve. Bye, à la semaine prochaine. On se retrouve vendredi, l'autre d'après, en ce cas. Bye. Bye.